Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu ACS, Animé Champion Simulator. Aujourd'hui la famille, je vais vous expliquer en détail ce qu'est une team DPS full optimisée. On va bien sûr voir ensemble l'optimisation d'une team mythique afin de comprendre quand est-ce que l'on s'attaque à sa team cosmique. Je parle beaucoup en live de farmer les cosmiques, seulement si vous avez une team mythique full optimisée avant et aujourd'hui je vous explique en détail ce que full optimisée veut dire pour moi. On va commencer déjà par se faire une team mythique, 8 champions avec l'Harmonie 4, 4 champions de l'ordre et 4 du KO. Pour savoir lesquels sont d'une faction ou de l'autre, il vous suffit de regarder dans l'index du jeu. Si vous ne savez pas ce qu'est l'Harmonie, j'explique tout ça dans cette vidéo, je vous la mets en haut à droite. La meilleure team mythique à faire est celle que je vous montre. Bien entendu, il faut avoir débloqué tous les mondes de ACS, dont la Galaxie 2 afin de pouvoir obtenir Azuna et Marco. Si vous n'avez pas débloqué tous les mondes, vous faites une team mythique en fonction de là où vous en êtes. Votre premier objectif d'optimisation, c'est d'obtenir la scène de 2 sur toute votre team. Ça demandera un peu de temps car vous aurez besoin de 40 cartes d'ascension niveau 2. Vous pouvez les obtenir seulement dans les combats contre le Star Devoreur et dans le Season Pass. Vous devrez donc faire vos deux combats quotidiens tous les jours. Ensuite, faites expé vos champions le plus haut level possible. C'est très important. Regardez ici le Ichigo. Au niveau de base, quand il obtient sa puissance est de 405 000. Et quand il est au level max, elle est de 6,45 milliards. En fonction du monde où vous êtes, ça sera plus ou moins possible d'atteindre le niveau max. Le level cap étant de 160 avec le monde Sword Art Online Galaxy 2. Je vous mets un level cap à atteindre en fonction du monde où vous êtes, en commençant par le monde Spirit Town. À Spirit Town, le level cap est de 110. Dans le monde Land of Hounds, le level cap est donc de 120. Dans le monde Soul Blade City de Chainsaw Man, on passe à 130. Dans le monde Land of Giants de SNK, on passe à 140. Dans le monde Marine Fortress de One Piece, on passe à 150. Au monde Sword Art Online, le level cap à 160. En gros, une fois votre team au level du monde que je vous ai indiqué, vous passez au suivant. À vous aussi de faire en fonction de vous et de votre manière de jouer. Si vous ne savez pas comment les faire XP facilement et rapidement, j'ai fait une petite vidéo de farm Dexp pour les mythiques et une vidéo de glitch Dexp pour les cosmiques. En deux vidéos, bien entendu, ça sera en haut à droite. Pensez au skin en affixe Knowledge et à la popo Dexp, ça aide énormément. Ensuite, vous allez devoir obtenir une note SS ou SSS à toutes les statistiques au niveau de la machine talent token. Si vous ne savez pas comment obtenir ces notes facilement, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus que je vous mets en haut à droite aussi. Une fois que vos champions mythiques sont à scène 2-2 avec SS ou SSS à toutes leurs stats, il vous faut absolument des skins mythiques pour chacun d'entre eux. Soit leur skin pot que l'on obtient en raid, hard, impossible ou nightmare, plus la difficulté est haute, plus vous aurez des chances d'en drop. Soit des skins mythiques du style Star Flares, les skins de l'Orbe de Noël, Merchant Shop, etc. Les skins affixes pour optimiser votre team sont Gods, Démonique et Ancien Magus. Voilà les 3 skins affixes qu'il faut essayer d'obtenir sur vos skins. Maintenant, il nous reste la toute dernière optimisation pour notre team DPS mythique, les combos quirks. Vous devez vous focaliser absolument sur les 3 quirks mythiques suivants, Sniper, Assassin et Arche Mage. Giant est nul et donc totalement inutile. Si vous avez Giant, il vous faut le remplacer par l'un des 3 que je vous ai donné. Ensuite, avant de lancer l'auto-reroll des quirks, vous allez aussi bloquer tous les quirks cosmiques comme Titan, Black Hole, Celeste, Crimson Demon et enfin Boxer. Ce sont des quirks très cheatés. Si vous avez de la chance et que le re-roll tombe dessus, au moins vous ne passez pas à côté. Mais ne perdez pas votre temps à farm pour absolument les obtenir sur un champion mythique. Une fois que vous avez une team mythique full optimisée, si vous avez entre 200 et 500 heures de jeu, je vous conseille de commencer à créer et optimiser vos teams spécialisés, la team luck, la team drop, etc. Une fois que vous avez atteint les 500 heures de jeu, plus ou moins, vous pourrez facilement vous attaquer au farm des Cosmiques afin d'obtenir une meilleure team DPS. Merci la famille pour votre soutien. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord et sur le groupe Roblox, la famille de Ryoma Tatsuya. Je vous aime, à la prochaine. Ciao, ciao ! Abonne-toi 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 Arryoma 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 Sous-titrage ST' 501